maman tina bonsoir tu sais c'est un direct je suis en train de faire je viens à peine de recevoir ta vidéo ce n'est pas une directe en replay comme où j'ai dit que j'allais payer la blacon y compris voilà mais peut-être que vécu et pourquoi collecter sur tiktok pour voir les vidéos peut-être que y aurait une réponse officielle et aurait indirect officiel ok avant de déguster ce soir j'aimerais te dis que je suis un enfant de 17 ans voilà je suis quelqu'un de très poli et tout le monde a remarqué dans ma vidéo précédente qui que j'ai été poli en verre toi je n'ai pas dit que je vais t'offrir des ablacons ça l'est pour lui de ma part qui a dit que je veux apporter des ablacons à ta petite fille comme cadeau de noël mais tu as fait une vidéo pour me maudit ok vous savez dans la vie pour être maudit faut que tes parents toi-même te maudissent moi tu me maudit que si on met la vidéo se plaît pas non pour les mélodies la personne qui a eu à meurier on parle tu as la vidéo où elle t'en appellent la langue qui t'envoie là tu as ça il t'envoie il t'envoie t'envoie t'as ça non ok avant de parler et ouais il sait même pas ce qui est dit même d'autres vont dire qu'il n'est pas raison mais je voulais savoir est-ce que vous êtes ma mère que je ne puisse pas vous répondre tu m'adresse la parole tu dis que non rien à faire qu'un bras comme ça un cabra comme ça après mais moi je peux te répondre quand tu m'insulté est-ce qu'on se connaissait est ce que moi une fois insulter il ya une fois parler de vous jamais de la vie vous m'avez insulté sur mon handicap mon handicap ok pour mon handicap c'est la seule chose on peut dire c'est la seule chose qui peut me faire mal parmi tous les insultes du monde c'est la seule chose mais à force de m'insulté sur mon handicap maintenant ça fait que je suis habitué mais toi j'ai parti alors que tu connaissais mon nom que non lui qui a tout là lui qui aime ta braque comme ça là ta braque comme ça qui déteste mon enfant mais je me dis comment vous m'avez insulté j'ai répondu je ne vous ai pas insulté tu viens dit que tu m'audit lui qui vous a répondu mais sans être méchant les chinois s'il vous plaît madame tina est-vous ma maman est vous ma mère que je ne puisse pas vous répondre si vous vous adressez à mon handicap mon compagnie mon handicap je suis comme un pitbull à arranger vous allez parler de mon handicap moi ma mère qui m'a poussé ma maman qui m'a poussé elle a une malie car mon handicap vous mèguez maman est décédé mais mes parents sont décédés ils voient pas c'est qu'ils aient passé les réseaux et toi tu es suite un bras de quelqu'un de quelqu'un qui a poussé quelqu'un qui a fait sa sortie comme vous qu'a fait sa sortie comme vous vous insultez enfin les gens comme ça moi j'ai pesé 5 kg non mon ami t'inquiète pas moi j'ai pesé 5 kg qu'est ce n'est voilà il était tellement gros que on pourrait me faire ça dit par ma tête on était obligé de me faire ça par mon bras et c'est ça vu que d'un frère fragile c'est ça qui m'a dégéné ce bras là et toi tu vas dis que non lui qui a un bras comme ça pas dit que non va payer m m m m m 400 t-shirts 400 t-shirts un t-shirt à 10 milles avec 4 millions c'est à blanc ou carton et couleur noire et blanc de rouge même que je vais payer ton bébé voilà c'est ça je peux t'offrir 4 millions d'un t-shirt à quoi de quoi on se connaît où à la fin de connaître son vivant je suis l'enfant d'arrafat je suis le plein d'arrafat non je ne comprends pas en fait j'ai doux mon ami pas d'un truc il n'y a pas de moi même arrêtez ici que vous aime que quelqu'un est dégasté j'ai pas de moi même ma maman n'a pas été là tout bien qu'elle voit qu'elle m'a su de mon bras m'a maudit elle m'a maudit m'a maudit même si je repose ce soir et m'a maudit n'est-ce pas ok je vais me mettre à genoux et de présenter mes excuses n'a pas de soucis non je vais me mettre à genoux vous allez écouter mes contextes je me met à genoux voilà je me mets à genoux madame vous demandez pardon je vous insulte mais si on m'a couché donc si comme vous l'avez dit que cette malédition la même maudit se retourne contre vous si je n'ai pas raison que je suis méchant et je suis impoli envers vous et toute la malédition que vous avez battu sur moi que vraiment ma maman même elle compte sur moi et que vraiment je suis sage si je viens du que cette malédition que vous avez fait sur moi retourne contre vous même en pire et on verra à qui cette malédition va arriver je suis un enfant je ne sais pas ce que je sais je ne sais pas ce qu'il fait c'est mais se lever comme ça venu moudit un enfant qui n'est pas le vôtre vous ne l'avez jamais vu c'est mal fait madame raison pour laquelle je me mets à genoux et je fais appel à mes ancêtres vous avez dit que je suis maudit que vous prenez je sais pas envie de lire le gros mot pour truc il n'y a pas de souci si ma maman même vraiment que elle a eu mal quand j'ai eu mal au bras qu'elle a su que j'étais handicapé marissa elle est elle est restée moi elle m'a pas jeté oui pour dire que non c'est un enfant maudit c'est un truc que cette malédiction retourne contre cette personne qui ose me maudit on est là on est sur internet on verra la fin de tout un chacun bonne soirée à vous madame le beau comme vous le prétendez